Les gars, vous avez Zaï, c'est un frère ivoirien, vous avez votre frère ivoirien qui est en train de faire quelque chose où ça ne vous plaît pas, la première des choses est d'amener deux personnes pour dire, ah mon gars, viens on se parler, il faut arrêter un peu la vidéo là, ce qu'elle est en train de faire là, c'est pas bon, parce qu'il y a d'autres ici, ils n'ont pas papé, il y a d'autres là, les parents peut-être ne les connaissent pas, si tu commences à nous filmer, ça peut sortir, c'est Zaï sur nous, il va comprendre, mais est-ce qu'on est obligé forcément de voir venir l'humilier, comme si on est à la Maca, puis ça c'est le comportement de Maca, nous qui avons fait prison, on connait le comportement des prisonniers, ça c'est le comportement des prisonniers, où il y a les petits qui viennent, non viens moi, on ne peut pas le laisser, on l'écart le pendre, et on veut le pendre pour l'amener dans un coin, soit pour essayer de le séquestrer, le palper, enlever, c'est pas sérieux. Je fais vidéo, un château d'eau pour sensibiliser nos frères, je n'ai pas pris mon bateau pour venir en Europe, parce qu'ils risquaient leur vie pour prendre mon bateau pour venir en Europe là, les jeunes disent pourquoi j'ai fait vidéo pour sensibiliser nos frères, ils sont venus m'agresser, ils ont déchiré mon habit, ils ont déchiré ma montre, vous voyez non, parce qu'ils disent pourquoi est-ce que je suis venu faire vidéo pour sensibiliser nos frères, Donc du coup, il y a un jeune qui est venu, ils sont venus, ils ont commencé à m'agresser, est-ce que c'est que j'ai dit tout à l'heure là, j'ai parlé mal de quelqu'un, j'ai insulté quelqu'un, j'ai dénigré quelqu'un, ou bien j'ai fait croire quelqu'un ? Tu as manqué de respon, environ l'intimité des gens, c'est ça que je dis tous les jours, c'est que pour rentrer au bas niveau là, c'est comme ça, vous finissez, vous parlez au haut niveau ici, quand tu t'en vas comme ça sur les villes là, tu demandes d'abord aux gens, ah, je vois ce que moi je veux faire, je veux sensibiliser, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter pour pouvoir dire aux gens qui sont pas convenus là, ah, ne faites pas ça, ne faites pas ceci, quand c'est comme ça, on dit, eh, vous voyez l'enfant là vraiment c'est bas, l'enfant là vraiment il a une bonne, vous voyez, ça cause un noble et tout, parce que ce que tu as fait là, c'est noble, mais c'est la manière là que tu n'as pas pu suggérer. En prison, même quand on va faire un reportage, on prévient les prisonniers d'abord, et puis les gens viennent faire un reportage pour qu'ils puissent au moins s'attraper. C'est pas après Château d'eau, tu vas venir, fais quoi aux gens que toi, tu vois, tu veux faire un reportage, faut respecter un peu les gens. Ceux qui sont à Château d'eau là, c'est pas des sauvages, hein, c'est des hommes, ces gens là, c'est des gens qui se lèvent tôt le matin pour se chercher, tu ne vas pas aller filmer leur vie, ce n'est pas normal. Moi, je ne peux pas prendre ma caméra et puis aller filmer mes frères qui sont dans des conditions difficiles et tout. Je peux mettre ma caméra, je peux poser et puis je peux en parler, je peux dire voilà les réalités, je peux dénoncer certaines réalités, je peux parler, je peux critiquer des faits, je peux dire voilà la situation un peu trop compliquée ici. Même s'ils devraient filmer, ils allaient d'abord causer avec mes frères du ghetto là, du couloir, vous comprenez ? Ils allaient causer avec mes frères du couloir d'abord, on allait faire un entretien, on allait discuter, causer, ils allaient m'enquérir un peu de problèmes et tout, ils allaient m'expliquer comment ils vivent, le terrain c'est comment et tout. Et après, s'ils me donnent l'autorisation, je mets une caméra et puis ils les filment, on est ensemble et puis on discute eux-mêmes là, je les donne l'autorisation de parler, de parler à mes frères et tout, à ceux qui sont en Tunisie et tout, tous ceux qui veulent prendre le mouvement, ils vont causer, tu vois. Mais ça là, bien avant de faire ça là, ils allaient demander leur permission, ils allaient m'asseoir avec eux, discuter, parce que c'est ça, c'est leur intimité, ils vivent là, ils mangent là, ils donnent là, c'est leur mouvement. Toi t'as pas venu mettre une caméra quand t'as la main, hé c'est chaud, il y a leur mouvement, quand il est fait là, faut d'abord jauger le terrain, faut connaître le terrain, faut maîtriser les gens qui sont là, faut causer, parce que c'est ça, tu fais un bon combat, tu fais un bon combat mais faut causer avec la masse. Vous ne voulez pas sortir dans la vidéo, et puis ce n'est pas son intention de vous montrer dans la vidéo même, vous ne pouvez pas tomber sur le petit, vous ne pouvez pas tomber sur le petit, vous ne pouvez pas tomber sur le petit, il tâche, le déshabiller, bon c'est foutaise, c'est foutaise, c'est moi frais sans ivoir, c'est moi frais sans blague. On reproche des choses aux gens, et puis vous-même là, vous faites ça aussi, non, moi je ne suis pas allélui à ça, je ne suis pas allélui à ça, je ne suis pas allélui à ça, je ne suis pas allélui à demain, voilà, c'est d'arri que si Jacques n'était pas venu de Soutra là, c'est ce que vous devez faire de lui là, vous devez faire du sale. Amputu National a fait sa vidéo, où il est en train de sensibiliser les gens, qui ne pourraient pas qu'ils prennent les bateaux pour venir en Europe ici, parce que l'Europe média est compliquée, le travail qu'il est en train de faire là, c'est un mauvais travail, parce que si vous avez nagé avec les requins, pour arriver en Europe, et que vous avez eu la chance d'avoir vos papiers, d'avoir une bonne situation, ce n'est pas le cas de tout le monde, parce qu'il y en a plein, 600, il y a au moins 2 qui peuvent reçure les vides, donc les 98, ou ce n'est 98 personnes, qui sont mortes dans l'eau là, tu ne te soucis pas d'eux, quand je vois des personnes malentruies, tu as venu dire, mais pourquoi ils allaient les filmer, maman, je pense que quand il est allé, il est en train de filmer, si vous n'avez pas accepté qu'ils vous filment, je pense qu'il y a une manière un peu, un peu, un peu éduquée, vous avez gâté le nom de Château Rouge et de Château d'eau, on va vous sensibiliser, on va vous sensibiliser, on va vous sensibiliser, on va vous sensibiliser, ne ferait pas bateau, on va vous sensibiliser, 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 on va vous sens D'abord, voici un premier point. Lorsque les personnes sont venues vers moi, je disais toujours, je suis en direct. Si tu veux que je montre ton visage, il n'y a pas de problème. Donc, vous qui avez fait des vidéos dans le but de vie, que je n'ai pas demandé aux personnes, et que je suis venu juste faire des vidéos comme cela, et que j'ai voulu montrer au monde qu'elles vivent dans des conditions misérables, j'aimerais vous dire, dans mon direct, les personnes qui venaient vers moi dans le but de prendre photos, dans le but de vouloir montrer aux yeux du monde qu'ils aiment le hapoutou national. Mais au départ du direct, je n'ai pas voulu faire le direct dans le but de vouloir montrer la misère ou la pauvreté ou les conditions de vie de nos frères à Châteaurouge. Non, ce n'était pas dans mon but. Je vous demande pardon. Les gens de France, les gens de Châteaurouge, tous ceux qui sont sur Internet, tous ceux qui ont vu la vidéo de mon fils dans le monde entier, je vous présente des excuses. C'est un enfant. C'est un enfant. Il s'est lancé dans quelque chose où vous l'avez soutenu dedans. Une fois qu'il a vu, que tout le monde l'applaudit, il pensait qu'il était arrivé. Mais le connaissant là, je sais que ce n'était pas dans le mauvais sens qu'il a voulu le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada